Donc ici, le robot va faire différentes actions en fonction des couleurs qu'on va lui présenter. Donc si on lui présente du rouge, il va avancer. Si on lui présente du bleu, il va tourner vers la droite. Et si on lui présente du jaune, il va tourner vers la gauche. Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder la façon d'utiliser le capteur de couleurs et d'intensité lumineuse. Juste avant de débuter la programmation, parler un petit peu du capteur. Le capteur va être influencé par les conditions ambiantes, donc la luminosité principalement dans la pièce, puis aussi la proximité avec laquelle la lecture de la couleur ou de l'intensité lumineuse va être faite. Donc le tutoriel que je suis en train de faire, il va fonctionner pour moi, mais pour vous, ça se pourrait que vous ayez certains ajustements à faire au niveau de certains paramètres dans votre programme pour qu'ils fonctionnent bien. Donc c'est normal que le capteur d'intensité lumineuse ou de couleurs soit influencé par les conditions ambiantes. Donc si on regarde un petit peu notre préparation, donc ce qu'on a fait, j'ai été chercher bien sûr le drivetrain pour les déplacements, puis ensuite de ça, j'ai été chercher mon capteur de couleurs sur le port 2, parce que moi, il était branché justement sur ce port-là, cette entrée-là. Si on va voir au niveau des blocs, donc on va avoir quelques nouveaux blocs, donc celui-ci, d'ailleurs c'est le premier qu'on va venir utiliser. Cela va permettre justement d'ajuster l'intensité de la DEL qu'il y a sur le capteur de lumière. Donc sur le capteur, il y a une DEL qu'on peut allumer ou éteindre, puis on peut influencer ou ajuster l'intensité de la lumière. Donc moi, dans mon cas, je vais le mettre à 10%, parce qu'avec les tests que j'ai faits dans la pièce, ça fonctionnait bien. Donc ça, c'est un paramètre que vous allez pouvoir jouer justement avec pour avoir de meilleurs résultats avec les conditions ambiantes que vous allez avoir. Également, on va avoir dans les variables, pas dans les variables, pardon, dans les capteurs, on va avoir des nouveaux blocs qui sont ici, qu'on va venir utiliser tout à l'heure. Donc les cinq blocs qui sont ici sont les nouveaux blocs qu'on va pouvoir utiliser avec le capteur d'intensité lumineuse. Pour le besoin de la cause, moi, je veux ajuster un petit peu la vitesse des moteurs dans mon programme. Donc je vais remettre ça à 20%. Ce n'est pas obligé, mais moi, c'est pour la démonstration. Ensuite de ça, on veut faire une boucle dans laquelle le robot va pouvoir prendre des décisions. Donc on veut qu'il prenne ces décisions-là en continu. Puis ensuite de ça, ce qu'on va avoir, c'est des conditions. Donc tout simplement des conditions qu'on nous permet de venir choisir. Et la première condition, ça va être une condition si. Donc si quelque chose, voici ce que je veux que tu fasses. Donc on va aller dans nos capteurs. Et on va venir chercher le capteur qui détecte les couleurs. Donc celui-ci. Donc on va lui dire si la couleur détectée est rouge. Tout à l'heure, dans la petite vidéo, je vous ai montré, on voulait que lorsque c'est rouge, que le robot avance. On va aller dans nos actions et on va venir chercher Drive Forward. Puis ça, on va le faire pour qu'il le fasse pendant un court laps de temps. Donc on va mettre un délai de 0.5. Par la suite, il va sortir de la boucle, puis il va revérifier si la couleur rouge est encore là. Donc on veut qu'il continuellement vérifie si cette couleur rouge est présente. Par la suite, on va venir dupliquer notre bloc. Donc on va changer la couleur. Donc on va dire si c'est bleu. Cette fois-ci, on voulait qu'il tourne. Donc je vais juste venir changer mon bloc qui est ici. On va venir chercher Tourne à droite. Pendant 0.5 secondes. Et finalement, on va aller chercher un nouveau bloc. Parce qu'on veut, on avait trois couleurs. Puis on veut qu'il fasse quelque chose s'il n'y a pas de couleur. Donc on va venir dupliquer le bloc qui est ici. On va lui demander si c'est jaune. C'était notre troisième condition. On va venir chercher Tourne, mais cette fois-ci à gauche. Et si aucune de ces conditions-là est respectée, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le robot ne bouge pas. Donc on va faire un Stop Driving ici. Donc ça, c'est notre programme qui va nous permettre justement de dire, bien, de ajuster l'intensité de la lumière. Ensuite de ça, si telle condition est, si c'est rouge, on va avancer. Si c'est bleu, on tourne à droite. Et si c'est jaune, on tourne à gauche. Donc on va tout simplement télécharger le programme. Donc moi, je l'avais déjà enregistré, donc il viendra apparaître. Puis bien sur mon robot, présentement, il est en train d'apparaître. Donc il s'appelle Couleur, parce que c'est le nom qu'on lui avait donné. Il reste tout simplement à faire vos tests, puis revenir jouer avec les paramètres, si jamais les résultats ne sont pas bons. Ça se peut aussi que les couleurs, si c'est une couleur mât, une couleur brillante, ça se peut que ça influence également vos résultats. Donc amusez-vous bien.